Nous, Garnet, ça fait 111 ans, 112 ans qu'on est en lien avec l'automobile. Nous sommes une entreprise dans le domaine de l'air comprimé. Il y a les démontes-pneux, les équilibreuses, des cages à pneus, et après on a aussi beaucoup notre SAV. J'ai continué l'idée d'être dans l'automobile, et j'ai un petit peu cherché des niches de marché où on pouvait se développer, qui permettent d'aller mettre de l'air comprimé à un endroit où, par définition, il n'y a pas d'électricité. On apporte de l'air, du courant, de l'hydraulique sur des véhicules, et ça, ça nous a propulsé, puisqu'en fait la gamme s'est beaucoup développée. En France, il y a plus de 8000 véhicules d'intervention dans le pneu, et donc on est devenu l'acteur majeur dans ce milieu-là. Si on met de côté la machine à pneus par elle-même, on peut déborder sur d'autres métiers. L'énergie embarquée sert à faire en sorte que le camion de notre client devienne autonome pour être un atelier mobile. Par exemple, on a un client qui est dans les chappes mobiles. Au lieu d'avoir des groupes électrogènes, il se sert de notre matériel. Et d'ailleurs, on arrive sur une nouvelle génération de machines qui vont fonctionner tout au lithium, sur des batteries. On a beaucoup, beaucoup grossi ces dernières années. Aujourd'hui, sans le digital, sans l'arrivée de l'ERP qu'on a mis en place ici, très sincèrement, on ne pourrait pas en être là où on en est aujourd'hui. C'est un outil de gestion, c'est un outil de reporting, c'est un outil qui nous permet d'avoir des jumelles et de ne plus travailler avec des rétroviseurs. Sedge X3 a permis de faciliter les flux, de rendre tous les processus beaucoup plus accessibles. C'est un outil très simple. Une commande s'appelle une commande, une référence c'est une référence. On essaie d'optimiser les tâches qui n'apportent rien pour nos collaborateurs pour qu'ils aient du plaisir à mieux travailler. Par exemple, pour le SAV, on a automatisé toutes les réceptions de nos pièces détachées sur un autre site pour les interventions SAV, alors que normalement, il fallait un collaborateur qui fasse des clics. On a, par l'avancée de la structure, des besoins qui sont de plus en plus vastes dans le domaine informatique, mais qui sont de plus en plus précis et qui demandent une certaine adaptation par rapport à l'entreprise. L'avantage qu'on a, je trouve, avec Sage et X3, c'est que c'est l'outil qui s'adapte à l'entreprise. Ça, c'est un avantage énorme. Chaque métier dispose de son propre tableau de bord, ce qui lui permet d'avoir une vision d'ensemble sur divers reportings, des statistiques ou des tâches en cours. On fait un peu plus de 24 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a encore énormément de choses à faire. Parce qu'on a réussi en France, on est en train de pouvoir le dupliquer à l'international. Avec un ERP comme Sage X3, on va pouvoir faire les choses correctement, avancer. On a encore beaucoup de choses à mettre en place. Moi, je n'ai pas de soucis sur le fait que dans le futur, cet outil va pouvoir nous accompagner beaucoup plus loin que là où on en est aujourd'hui.